... Bienvenue dans Passant mon avocat, l'émission où certes on expose des problématiques et bien des problèmes, mais surtout, surtout, des solutions. Un sujet intéressant, les beaux dérogatoires, de quoi s'agit-il ? Eh bien, un bail commercial, vous savez, c'est le fait, lorsqu'on veut un commerce, d'envisager un bail avec un propriétaire classique. Et donc, c'est 3, 6, 9 ans, et je pense que tout le monde connaît plus ou moins le système. On a un bail, 9 ans pour le propriétaire et 3, 6, 9 ans pour le locataire. Mais la loi prévoit ce qu'on appelle un bail dérogatoire, qui permet d'envisager pendant 36 mois un bail, mais qui peut s'arrêter au bout de 36 mois. Donc, la longueur de 9 mois avec la possibilité, bien entendu, d'avoir la propriété commerciale, on y déroge par un bail plus court de 36 mois. Alors, les avantages. Pourquoi ce type de bail et quels sont les avantages et les inconvénients ? D'abord, on peut comprendre qu'un propriétaire ne veuille pas forcément, sur une période aussi longue, s'investir et dire, écoutez, je vous donne pour 9 ans mon local avec tout ce qui peut se passer d'un payer et autres problématiques. Donc ça, du côté du bailleur, on le comprend bien. Et puis, ce qui est intéressant pour lui, c'est 36 mois. Ça veut dire que si une personne veut partir au bout de 24, elle devra payer le loyer restant. Alors, vous me direz, couille de la personne qui va louer, est-ce que c'est vraiment intéressant pour elle ? Pas forcément. Mais bon, souvent, lors d'un bail, on demande des prix peut-être élevés au niveau du bail du loyer ou encore, parfois, ce qu'on appelle, ce n'est pas tout à fait le terme juridique, mais c'est celui que vous connaissez, un pas de porte. Et donc, une personne qui veut s'installer, qui n'a pas forcément de référence, dit, écoutez, bon, moi, je voudrais un bail à des conditions, entre guillemets, favorables et je suis prêt à signer pour 36 mois. Alors, c'est sûr que ce n'est pas forcément la meilleure situation pour le preneur. Mais en tout cas, ça permet d'avoir accès au bail dans des conditions complètement rigoureuses. Et ce bail peut être renouvelé. Et oui, 36 mois, avec encore des parties, on peut avoir deux fois 36 mois. Mais attention ! Si ce bail est mal rédigé, si encore, au-delà de la période de 36 mois, un jour de plus, il y a un jour de plus, eh bien, on passe, dans ces cas-là, dans le bail traditionnel 3, 6, 9. Et le bail, automatiquement, devient un bail commercial. Un bail commercial, c'est-à-dire avec toutes les dispositions légales du fameux décret de 53, pour ceux qui en ont déjà entendu parler, qui est maintenant codifié dans le code de commerce, qui prévoit les droves aux obligations de chacun et qui, c'était le but, protège également un peu plus le preneur, c'est-à-dire celui qui paye le loyer. Alors, c'était une demande, lors des précédentes lois sur la question, parce qu'avant, c'était 24 mois. Et c'est vrai qu'on s'est aperçus comme, vous savez, un intérêt certain, ce bail. Et c'est pour ça que de 24, il est devenu 36, avec une progression possible. Qu'est-ce qu'on voit concrètement ? On voit que ça ne marche pas trop mal, en réalité. Et la seule chose, c'est que parfois, le preneur est mis dans des situations délicates. Exemple. Une personne a un bail 36 mois. Mais, à l'issue des 36 mois, le propriétaire lui dit, écoutez, ce n'est pas que je ne veux pas, ce n'est pas que je vous fais confiance, mais soit je ne vous donne rien de plus, et puis bon, on se quitte bons amis, entre guillemets, entre bons termes, soit vous restez dedans, mais à nouveau pour 36 mois. Et la personne lui dit, monsieur, mais ce n'est pas possible, puisque oui, on peut effectivement y déroger une fois, n'est-ce pas ? Mais moi, je n'ai pas forcément envie. Écoutez, monsieur, dans ces cas-là, malheureusement, il faut que vous partiez. Donc, c'est vrai que cette personne peut être, entre guillemets, obligée, à nouveau d'envisager ce bail pour 36 mois sans savoir où elle va réellement, parce qu'au bout de la deuxième période, elle devra quitter le local. Et donc, au bout de cette deuxième période, le bailleur peut venir le voir, dire, bonjour, monsieur, oui, ça va, tout va bien, tout s'est bien passé, je suis très heureux, et je vais vous garder ! Super ! La seule chose, bam ! Eh bien oui, mais j'aurais voulu un nouveau bail de 36 mois. Mais ce n'est pas possible, monsieur ! Écoutez, ce n'est pas possible avec vous, mais peut-être avec votre soeur, ou avec, je ne sais pas, votre cousin. Et dans ces cas-là, ce sera son nom qui figurera, on aura un nouveau bail, mais en tout cas, légalement, ce ne sera pas les mêmes personnes, ce ne sera pas le même local, il sera du moins le même, mais pas le même personne. Et dans ces cas-là, c'est légal. Et ça, on assiste parfois à ça, c'est prohibé par les textes, mais parfois, ça arrive. Alors, l'équilibre est toujours difficile à obtenir, mais c'est vrai que lorsqu'on connaît ses droits, et c'est un petit peu le but de cette émission, les choses peuvent être différentes. Ainsi s'achève notre émission « Passe en mon avocat », l'émission où, certes, on envisage bien des problématiques, mais surtout, surtout, des solutions. Sous-titrage Société Radio-Canada